Chibi ! Chibi, viens-t'en ! Viens-t'en ! Salut, c'est Gurky, bienvenue pour une nouvelle vidéo ! Connaissez-vous le célèbre magasin Dolorama ? Le Dolorama, c'est un magasin où, de base, tout était à 1$. Tu rentrais là, tu pouvais acheter des décorations, de la bouffe, des produits ménagers, des déguisements, des pistolets à balles réelles en plastique pour simplement 1$. Dolorama. Dolor, amas d'objets à 1$. Dolorama. Avec les années et l'inflation, malheureusement, la plupart des objets ne sont plus à 1$, mais ça reste en général 5$ et moins, donc il y a moyen d'acheter toutes sortes de choses pour pas cher. En tant que spécialiste à domicile de la nourriture luche, je me suis mis comme mission d'aller trouver de la nourriture étrange chez Dolorama. En me promenant dans les rangées, j'ai constaté qu'il y a vraiment beaucoup de produits instantanés, rapides, des trucs industriels, mais aussi beaucoup beaucoup de conserves. Il y a toutes sortes de viandes en canne, des fruits de mer, des légumes aussi en canne, et j'ai trouvé de belles choses. Je vous propose dans cette vidéo de déguster mes trouvailles les plus étranges du Dolorama. J'ai entre mes mains la salade de pommes de terre prête à manger, Carretilla, qui coûte un total de 2,50$, un produit de l'Espagne sophistiqué. Ce qui m'a intrigué de ce produit, c'est vraiment qu'il était sur les tablettes directement. C'est pas réfrigéré, c'est prêt à manger. C'est écrit derrière. Faites-vous plaisir en mangeant bien. Des plats sains, pratiques et délicieux, élaborés avec des ingrédients naturels. Ils n'ont pas besoin d'être conservés au frigo grâce au processus exclusif Carretilla. Oh my God! Disclaimer, j'aime pas ça les salades de patates. On met les cartes sur table. Je vais sûrement faire bleh! Oh my God! Oh l'odeur! C'est une des choses les plus curses que j'ai vues de toute ma vie! C'est pas normal! C'est quoi ça? C'est pas normal! C'est pas une salade de patates, ça! On dirait qu'ils ont juste mis 3 patates! Ah! Ah, ça pue! Est-ce que ça vous donne faim cette chose? Ça pue, ça sent le gros thon en conserve. Si ça a pas l'air d'être juste aux patates, on dirait qu'il y a d'autres trucs. Par contre, ça vient avec une petite fourchette de voyage en-dessous. Expectation versus reality. Oh my God! Le procédé spécial de conservation, hein? Une salade de thon avec beaucoup de mayonnaise. Il y a l'air d'avoir aussi des morceaux de carottes ou de poivrons, des légumes. Prends une petite bouchée. Les patates thon gélatineux. C'est pas mauvais. Le goût est correct. C'est un goût crémeux de mayonnaise légèrement salé. Le goût de la viande mystérieuse ou du poisson est pas trop puissant. Au niveau des saveurs, c'est équilibré. Ce que j'aime pas, c'est la texture gluante, froide. Blah! J'aime pas ça, la salade de patates, mais c'est quand même surprenant à quel point c'est pas mauvais pour un produit qui est conservé directement sur tablette et qui est visuellement horrible. Je vous rappelle à quoi ça ressemble. J'ai trouvé une spécialité française. Le fameux pain de viande élite. Seule élite de la société consomme cette viande de qualité. Produit directement de France. Cette conserve poussiéreuse est un produit du terroir. Ça me fait penser un peu à du spam que j'ai déjà goûté dans d'autres vidéos et qui était quand même surprenamment bon. Premier ingrédient. Poulet séparé mécaniquement. Je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble un poulet séparé mécaniquement. Il y a comme une clé mystérieuse en dessous pour l'ouvrir, je pense. Voyons voir. C'est écrit sur la boîte que c'est bon jusqu'en 2026. Tu vas aimer ça l'odeur, ça te rappelle ta bouffe. Voyons. C'est du pain de viande de l'élite. C'est juste l'élite qui le mange. Voici la belle brique de pain de viande. On va se couper une petite tranche. Belle texture. Visuellement, c'est vraiment comme une saucisse ad hoc géante. Ça a vraiment la même texture et la même couleur qu'une bonne vieille saucisse. Ça a changé d'idée. C'est comme un hybride entre du spab et une saucisse ad hoc beaucoup moins salée avec un goût de pâté pour chat. Il y a vraiment un goût de bouffe pour animaux désagréable. C'est pas tant bon malheureusement. Peut-être que si on le faisait griller dans une poêle, assaisonner un peu, apprêter dans du beurre ou peu importe, ça serait meilleur. Mais comme ça, directement de la conserve, ce n'est vraiment pas bonne. J'accepterais de le manger dans un contexte apocalyptique uniquement. J'ai trouvé les escargots du Dolorama à 2$. C'est la marque Maison de véritables escargots d'Indonésie importés par Dolorama. Des fragments de coquilles peuvent être présents. J'ai déjà mangé des escargots, mais c'était dans un restaurant français. C'était pas en conserve directement et c'était gratiné à l'ail. Mais là, je vais y goûter directement de la conserve et je pense que ça va être douteux. Pour accompagner mon repas, rien de mieux qu'une boisson Jelly Belly. Une boisson à mélanger en poudre au baie d'Azard. D'Azard? D'Azur? Commençons avec une petite boisson. Il faut mettre ça dans une bouteille d'eau à saveur de bleu. De bleu d'Azard. Il y a deux consommations possibles. Dans la narine ou dans la bouteille. Wow! Regardez cette belle couleur d'Azard. Il ne reste plus qu'à brasser. Je pense honnêtement que c'est la boisson idéale à déguster avec des escargots. Belle robe. Un bon goût de baie. Un bon goût de pâte à modeler. Rafraîchissante. Tu veux goûter à mon produit nettoyant? Non. Tu manques quelque chose. L'escargot dans son jus indonésien. C'est pas écrit sur l'emballage si je dois les cuire. C'est juste écrit présentation suggérée avec du beurre à l'ail. Mais est-ce que ça se mange directement comme ça? Je ne sais point. Je tiens juste à préciser que j'ai une seule phobie. Et c'est les limaces. Et ça, ça s'apparente énormément à une limace. Je ne suis pas bien présentement. Je peux pas, man. Ouais, c'est capable. Mets-le dans ta bouche. Je peux pas. Mets-le dans ta bouche. Je peux pas! Je peux pas! Ah! En tant qu'être humain, on a chacun des choses qui viennent nous chercher, qui viennent nous provoquer des réactions, qui nous rend inconfortables. Et moi, c'est cette texture gluante de blablabla qui se colle sur ma langue quand je l'insère. Tu l'as-tu mangé? On dirait que j'ai liché un pied. Un pied. J'ai liché un pied d'un vieux monsieur qui revient de la plage. Ah! 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 Je veux pas s'en aller! Je réessaye. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas reculer derrière ce défi. Nous sommes des guerriers, des mâles alpha, des mâles oméga! Oh! Je peux pas reculer derrière ce défi. Tout mon honneur, ma dignité, mon intégrité se cache derrière cet escargot. Je vous jure que c'est vraiment difficile pour moi de faire cela. Ah! C'est pas si pire. Je m'excuse sincèrement à tous les cultivateurs d'escargot sauvage. Je suis pas capable. Dans mes souvenirs lointains, c'est délicieux, gratiné dans du beurre à l'ail. Cuit, ça doit être très bon. I can't do it anymore. Voici probablement la plus belle trouvaille que j'ai faite au Dolorama. Un kit pour faire sa propre pizza maison. Dans cette petite boîte se trouvent tous les ingrédients nécessaires pour faire une pizza. Préparation pour croûte avec fromage parmesan râpé, herbe et sauce tomate. Parmesan râpé Kraft. Ça a l'air horrible. Voyons voir. J'imagine que ça, ça contient la sauce tomate. Ça, ça doit contenir la farine ou le fromage. Oh my God. Ça, d'après moi, c'est le fromage et ça, c'est les herbes. Ouais, c'est clairement le fromage. Ça va être une délicieuse pizza, je le sens. Le mélange à pâte. On ajoute l'eau graduellement en mélangeant. On façonne la pâte à la main. On laisse la pâte couvrir pendant 10 minutes au chaud. Sur une plaque à cuisson, on forme une magnifique pizza. Le meilleur pizzeria de Montréal. On dirait une nane bread. Regardez ma belle pizza. Je suis fier, j'ai même fait une belle croûte. C'est une forme ovale. Sauce tomate en conserve. Oh, elle a l'air quand même correcte la sauce. C'est une belle soupe. J'ai mis beaucoup trop de sauce. On ajoute les herbes de Provence. Ça semble être de l'oregano légal du Canada. L'étape cruciale, le parmesan 100% authentique de Kraft. C'est pas normal que du parmesan sente cette odeur. C'est l'odeur de cafétéria. À chaque jeudi, c'était le jeudi spaghetti à mon école. Puis il y avait cette odeur partout dans la cafétéria. L'odeur de fucking parmesan pas normal. Le parmesan de base, ça sent pas aussi mauvais. Pourquoi celui-là en poudre transformée sent aussi mauvais? D'ailleurs, c'est le seul fromage qu'on a pour notre pizza du parmesan. C'est spécial. Hum, la poudre de perlimpinpin. Ah ouais, tu l'as bien étadée? Bien sûr. Je préfère mes pizzas plus fromagères. Mais ça a coûté 2$. Suir de 10 à 13 minutes jusqu'à ce que la courte sort d'osamandorouille. C'est censé donner 6 portions. Hum, miam. Je me prends une petite pointe avec les ciseaux, la méthode supérieure pour se couper de la pizza. Franchement, la texture de la pâte a pas l'air mauvaise. On dirait un peu un pain nade. Ça a quand même une belle épaisseur. Ça a gonflé un peu lors de la cuisson. Ce qui me stresse le plus, c'est vraiment le fromage sur le dessus. C'est pas normal. On dirait de la chapelure. Ah, ce fameux goût. Ah, c'est souvenir lointain du secondaire. Je n'aime pas ce parmesan de cul. Ça a été râpé sur des fesses. C'est pas normal. La pâte est correcte. On dirait une pâte à l'American. La sauce, c'est une sauce tomate difficile à rater. C'est vraiment les toppings sur le dessus. Je n'apprécie pas. Mais quand on prend en compte que c'est une pizza à 2$, toute cette pizza, c'est dur à battre niveau financier. C'est l'heure du dessert. Voici du pouding au riz en conserve de la marque Maison Dolorama. Produit de Belgique. Première fois que je vois un pouding au riz en conserve, ça m'intrigue. Je sens que la texture va être plaisante. Bonne nouvelle, c'est sans glottin. C'est pas parce que c'est dans une conserve que c'est à toi. D'accord? Bing! Oh my god! Ah! On dirait des bines. La texture est très appétissante. Ça me donne faim. Ça... Chibi! Visuellement appétissant, texture ragoûtante, ça finit bien le repas de la journée. Bon appétit. Ah! Quel arrière-goût poussiéreux. Ça goûte les agents de conservation. D'habitude, le pouding au riz, c'est pas si pire. C'est comestible. Mais là, il y a vraiment un goût d'ancestral. Un goût de bunker. De sous-sol. C'est ça. Le fameux goût de sous-sol. Renfermé. Manque de circulation de l'air. Ouvrez les fenêtres. Le ratio liquide-ri est complètement raté. Il y a pas assez de riz. Beaucoup trop de liquide. L'expertise belge. Où est-elle? Mais belge, je croyais en vous. Vous m'avez trahi. Tout ce que j'ai à dire de ce pouding au riz, c'est que... Je ris. Mesdames et messieurs, c'était terrible. C'était vraiment, vraiment mauvais. Rien n'était particulièrement bon. Je ne re-achèterais jamais les produits que j'ai achetés aujourd'hui. Mais au moins, je l'ai fait pour que vous n'ayez pas à le faire. Disclaimer. Il y a quand même des bons produits au Dolorama. On peut acheter des bords de chocolat, des chips. C'est vraiment mieux que ces choses en conservent. Mon repas préféré de toute la sélection, c'est probablement cette Pizza Craft. Même si elle était pas bonne, c'était moins pire que le reste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce bleu, comme le Jelly Belly Powder. Vous pouvez également vous abonner, activer la cloche, aller voir mes réseaux sociaux, ainsi que ma chaîne secondaire. C'était Gurki. Je vous aime et je vous dis, mangez-moi le riz. Merci. 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 Merci.